Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. Nous sommes le lundi 3 avril 2017, il est 19h20, le premier point de marché du mois. Et ce sera un mois assez court pour ma part, puisque vous le savez, les vacances scolaires arrivent. J'ai animé avec beaucoup de passion tous ces points de marché, au moins depuis Noël, sans aucune interruption. Donc ça va bientôt faire quand même 4 mois que j'anime tous les jours, sans un seul repos. Donc permettez-moi, après ce travail réalisé, de profiter un peu de ma famille. Donc je vais tout couper, voilà, pour revenir en pleine forme, c'est important aussi. Donc le mercredi prochain, mercredi qui vient là, et bien ce sera le dernier point de marché, mercredi de cette semaine. Et puis je reprendrai le lundi 24 avril, je mettrai un petit article sur le site pour vous informer des modalités de fonctionnement, notamment pour les abonnés Swing. Donc pas d'inquiétude, je ne vous oublie pas. Donc voilà, 3 jours de point de marché, et puis après je vous quitte, mais pour mieux revenir évidemment. Alors les indices qui consolident, CAG, DAX, mais pour autant, CAG 40, objectif atteint une nouvelle fois. Cette cible, 5130, on va en parler, c'était une extension de Fibonacci. Objectif atteint, après les 5095, ça c'était la cible de la semaine dernière, je vous avais dit, on ira à 5130. Ça a été fait, et c'est précisément d'ailleurs sur ce niveau que ça reflue. Donc on va regarder à quoi il correspond. Et puis, encore une fois, la tendance reste haussière, donc de toute façon, si vous avez écouté mes messages de prudence, et que vous avez mis des stops gains, quoi qu'il arrive, vous êtes obligatoirement sûr de sortir en gains, puisque moi je suis haussé depuis les 4930. Donc j'ai envie de dire, presque, peu importe si ça consolide, au pire, vous sortez en stop gains, il y a pire comme situation quand même. Le DAX, qui a quasiment fait la cible, les plus hauts historiques. Donc là aussi, ces stratégies ont vraiment bien fonctionné. J'ai envie de dire, c'est normal que ça consolide, quand on atteint des niveaux majeurs. Bon, forcément, le marché respire, on ne peut pas passer tout non plus d'un coup de cuillère à peau. Donc on va parler des indices. Du dollar US, qui scotché à sa moyenne mobile à 20 séances, mais je pense que ce sera dépassé. N'oubliez pas l'avalement aussi en hebdomadaire. Trois semaines de hausse, la dernière fois que c'est arrivé. Et il y en a un qui est à surveiller, comme le lait sur le feu ce soir, c'est le Yen Index, qui menace de clôturer au-dessus d'une résistance horizontale, invaincue depuis longtemps. Donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. Évidemment, si ce Yen Index clôture au-dessus de la résistance, toutes les paires en Yen seront en souffrance. Ce sera un signal de swing trading majeur. Et d'ailleurs, l'USD Yen, notamment, bien que le dollar soit fort, le Yen est plus fort, donc il consolide. Et il semblerait bien qu'on ait fait simplement le pullback sur le range brisé. Allez, on va mettre les graphiques, on va y voir plus clair. Avant toute chose, le calendrier économique, tout d'abord, de bonnes statistiques américaines aujourd'hui. Taux de chômage de la zone euro inchangé. Donc les stats US profitent, bien sûr, au dollar américain. A noter cette nuit, la décision de la Banque Centrale Australienne sur ses taux d'intérêt attendus inchangés. Ce sera à 6h30, il faut ajouter 2h ici. On aura la balance commerciale aux Etats-Unis à 14h30 et puis les commandes d'usines à 16h. Voilà ce que l'on peut noter. Tout de suite, place au point de marché. En commençant par le CAC 40. CAC 40, donc, on a ici une couverture en nuage noir qui est un signal baissier. Donc je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Couverture en nuage noir, il n'y en a pas souvent sur le CAC 40, surtout en ce moment, vu que c'est tout le temps haussier. C'est-à-dire qu'on ouvre plus haut que la clôture précédente et on clôture plus bas que le niveau mi-médian du chandelier vert. Couverture en nuage noir. Alors évidemment, une couverture en nuage noir doit être confirmée par une bougie baissière. C'est toujours le problème, c'est que c'est typiquement le chandelier qui nécessite une confirmation. Le problème, c'est que si on l'attend, on perd un peu de... Si ça part, on perd un peu de terrain. Mais, voilà, il faut se méfier. Donc en tout cas, c'est un signal baissier qui marche plus souvent qu'il n'échoue. Plus d'une chance sur deux d'inscrire un plus bas. Pour autant, il ne faut pas tout jeter. Moi, je considère que tant qu'on tient cet oblique, oblique Trump, ça reste haussier. Donc pourquoi pas une consolidation du CAC 40 qui nous ramène, dans un premier temps, MM20. Pourquoi pas sur cet oblique ? Mais, voilà, moi je me garderais bien de vendre le CAC si je devais faire quelque chose. Ce serait mettre à profit la baisse pour se mettre dans le sens de la tendance. Rappelez-vous, ceux qui ont profité de la baisse, moi j'avais fait un trait de 5000 à 4930. Ceux qui ont profité de cette baisse ont pu se repositionner correctement à 4930. Donc, ok pour une baisse peut-être à court terme. Mais pour autant, ça reste fermement haussier le CAC 40. Voilà, le marché respire, c'est normal. Et cette cible des 5130, eh bien, c'est précisément... Alors, je crois que je vous ai dit l'extension de Fibonacci en introduction, c'est pas ça. L'extension de Fibonacci, elle est 5180. 5130, rappelez-vous, c'est cette règle basique d'analyse technique, report de range. On reporte au-dessus du range brisé. Et je vous ai dit 5130. Objectif atteint. Voilà, donc, après, il faudrait que, quand même, cette couverture en lignage noir ne dure pas trop, parce qu'on ne peut pas exclure aussi un retournement sur des cibles importantes comme ça. Moi, sur le CAC 40, je ne vise pas des 1000 et des 100. Maximum 5200. Maximum. Et évidemment, après, si jamais on réintègre cet oblique, par exemple, si jamais on réintègre l'oblique Trump en journalier, bon, ce sera fini, on aura fait le plus haut. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour parler du grand retracement que beaucoup attendent. On a eu un signal important en clôture trimestrielle, clôture au plus haut, cassure d'une oblique invaincue depuis 17 ans. Donc, pour moi, simple retracement technique de la hausse. Voilà, je n'irai pas au-delà d'envisager pour le moment un simple retracement. Et puis après, on verra, on tirera des conclusions si jamais c'était plus. Alors, de toute façon, je vous l'ai dit, n'oubliez pas, si vous avez été haussier sur les indices, de bien mettre des stops gains. Comme ça, vous n'avez aucun regret. Aucun regret. Vos gains ne se transformeront pas en moins-value. Voilà pour le CAC 40. Donc, support, premier support que je vois, MM20. Ici, 5020. Par extension, ici, 4975. Et puis en résistance, les 5130, forcément, qu'il faut dépasser. Ce repli sur le CAC 40 correspond aussi au repli du DAX, que je vais vous montrer tout de suite. Le DAX, je vous ai proposé comme cible les plus hauts historiques du DAX à 12 390. Franchement, regardez le plus haut qui a été fait. 12 375. Donc, moi, je suis content. Alors, certes, on n'a pas fait 12 390, mais je pense qu'il ne faut pas pousser le train non plus. Moi, je considère que les plus hauts historiques ont été faits. Surtout sur le DAX, on n'est quand même peut-être pas à 15 points près. Donc, voilà, ça reste toujours haussier, bien sûr. On va regarder en journalier. Là aussi, le chandelier n'est pas terrible, mais voilà, on est au-dessus du MM20. Pour moi, c'est un retracement. Et tiens, je ne vous ai pas proposé les indicateurs techniques du CAC. Voilà, on sort de la zone de surachat. On est largement au-dessus des 50. Donc, franchement, il ne faut vraiment pas se stresser avec ça. C'est sûr que ça peut encore baisser un peu. Mais voilà, des bougies comme ça, on en a déjà eu. Ça ne s'est jamais effondré non plus. Donc, attention, je lis déjà des gens crier à l'effondrement. Pourquoi pas ? Mais pour ma part, ce n'est pas le scénario que je défends pour le moment. S&P500. Sous MM20. Et en même temps, au-dessus de la MM50 et de cette oblique. Donc, coincé en sandwich. Donc là, je n'ai pas d'avis particulier. Pourquoi pas un point de vente ici sous MM20 ? Voilà, il faut accepter que si on dépasse l'oblique, le risque sera de remonter sur les plus hauts. Et inversement, pourquoi pas, point d'achat sur les moyennes mobiles. Donc là, c'est le range. Je pense sur le S&P500. Allez, le marché d'échange. Ce marché sacrément compliqué. Donc, le DXY ne donne pas la réponse entre le pullback sur MM20, les 50% de Fibo. Je ne vous refais pas le tableau. J'ai pris le temps de le faire ce week-end. Moi, je pense que ces moyennes mobiles sont appelées à être dépassées. Parce qu'on a un avalement aussi hebdomadaire. Ne l'oubliez pas. Il est beau. Avec une belle mèche basse en plus. Sur un support oblique d'importance que vous voyez ici. Donc, moi, j'estime toujours que le dollar US est bien orienté. Et donc, je défends sa poursuite haussière. Mais pour être vraiment optimiste, il faut dépasser MM20 jours. Et là, ce n'est pas fait. Donc, on n'a pas la réponse. Pour l'instant, on est sous résistance. Donc, pourquoi pas des stratégies de vente. D'ailleurs, sur cette MM20, sur les 50% de Fibo. Accepter juste une chose. C'est que si on dépasse ces 50% de Fibo MM20, pour moi, on remontera au moins ici. À 196. Enfin, 100.96. Le Fibo suivant. Un autre qu'il faut surveiller. Je vous fais le tableau. Et puis ensuite, on y va sur le marché d'échange. C'est le Yen Index. Le Yen Index qui menace à tout instant de casser sa résistance horizontale. Là, elle est tracée en prenant les cours de clôture. Le cours de clôture ici du 28 novembre. Dites-vous bien que si on clôture de cette façon, ça fera donc 4 mois qu'on n'aura pas dépassé ce niveau en cours de clôture. Donc, c'est aussi si on clôture de cette façon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 séances à échouer de façon consécutive sous la résistance. Et là, on a une tentative de clôture au-dessus. Vous allez me dire que oui, il y a aussi ce biseau. C'est vrai. Donc, on est sous résistance du biseau. Mais voilà. Clairement, le Yen est fort. Alors, on ne confirme pas avec le RSI. L'idéal, ce serait de casser RSI, casser tout ça, le biseau. Et puis là, il n'y a plus aucun doute. Donc, patience. Il faut attendre vraiment le signal. Pour l'instant, on est franchement en bonne voie. Ce qui met évidemment les paires en Yen sous pression. Et on commence tout de suite avec l'USD Yen. Voici l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, donc, se range ici. Un cours qui évolue sous MM20, sous MM50. Donc, c'est baissier jusqu'à preuve du contraire. Alors, la question qu'on pouvait se poser, c'est l'USD Yen a-t-il fait un creux sur les 110 ? Moi, je vous avais proposé la vue en H4. Et j'avais dit, je n'y allais pas ici. Pourquoi pas ? Pour certains, ça pouvait être une bonne stratégie. Je ne le sentais pas. Et cette MM20 ne tient plus. Donc, déjà, en H4, c'est compliqué. Ça ne fait pas rêver. Donc, moi, je considère que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est sur un pullback qui a été fait sur le haut de ce range. Que ce niveau ici, la zone des 112, est un bon niveau de vente. On est 100 pips en dessous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de timing. Parce que 100 pips, plus de 100 pips de stop, du coup. Il faudrait mettre le stop au-dessus du plus haut, qui est quand même à 112,20. Donc, là, ça fait 120 pips pour viser au mieux, dans un premier temps, 110,11. Donc, en termes, ça ne fait même pas 90 pips de gain, en termes de ratio gain risque, ce n'est pas bon. Voilà. Bravo à ceux qui ont anticipé et qui se sont lancés en disant, bon, c'est le pullback, ça y est, c'est le point de vente. Pour autant, ce n'est pas gagné non plus. Il faut que le Yen confirme. Si le Yen donne un signal de force, bon, derrière l'USD Yen, le risque, c'est de retomber ici. 108,55. Mais on peut aussi avoir le dollar US, avec son avalement aussi, qui monte. Donc, si le dollar US monte et que le Yen monte, vous mettez en opposition deux devises fortes, l'une contre l'autre. Et ça peut aussi donner un simple range, compris entre 112 et 110. Donc, traduisé par ça, toujours pas la réponse. Il faut que le Yen donne son signal. Et pour que l'USD Yen tombe, il faudrait que le dollar US ne confirme pas son avalement haussier, parce qu'un avalement haussier, finalement, ça doit être aussi confirmé. Donc, l'USD Yen, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est le range entre 112 et 110, avec, bien sûr, le risque baissier, puisqu'on évolue sous les moyennes mobiles, et des indicateurs bien dégradés. L'euro-dollar. Intéressant. Mais pour autant, toujours pas de réponse. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, vous allez me dire ? En journalier, pas grand-chose. Mais, moi, je vous ai proposé ceci, rappelez-vous, en H4. Cet oblique. Regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. 1.0640. Pile-poil. Si vous avez pris ce niveau, vous êtes bien. Mais pour autant, c'est toujours pas gagné. Parce qu'il n'y a pas de signal haussier. Pas de signal haussier, pardon. Sous MM20, baissière. C'est juste un rebond sur un support. Donc là aussi, c'est vraiment léger. En intraday, ça se fait. Le problème, c'est que moi, je ne propose pas de stratégie intraday. C'est pour ça que je ne suis pas allé. Il faut des signaux positifs. Au moins, reprendre MM20, quelque chose. Vous voyez que les indicateurs sont quand même bien dégradés. Commencent à se passer des choses sur l'euro-dollar. Des divergences apparaissent. Sur support, c'est toujours intéressant. De les signaler. Elles sont là, ces divergences haussières. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le MACD qui croise son signal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas le point baffé sur l'euro ? J'ai quand même du mal à y croire parce que le dollar propose un avalement haussier. La chose peut être assez simple, en fait, sur l'euro-dollar. Si vous avez pris ce support oblique, acceptez juste que si on l'enfonce, c'est fini. C'est fini. Le risque sera de retomber autour des 1,05. Le point bas, justement, qui a permis de tracer cette oblique. Voilà. Éventuellement. Alors, dans un premier temps, il y aura les 1,05, il y aura les 1,06, ce support ici. Donc voilà. Si vous avez pris cette oblique, c'est l'oblique que je vous proposais. En dessous, le risque est de tomber plus bas, forcément. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'euro-dollar. Le risque est quand même sacrément baissier, mais l'oblique, en même temps, tient. Donc, il y a du timing à l'achat avec une maîtrise de risque sous l'oblique. Ensuite, l'euro NZD. Bon. Toujours pas invalidé pour ma part. C'est évidemment pas gagné. C'est évidemment compliqué. Mais le support tient. Et je vous ai dit que j'invaliderais cette stratégie si on passait en dessous, en cours de clôture. On n'y est pas en dessous, ça tient. Bon. Alors, clairement, évidemment, c'est toujours compliqué. Mais pourquoi pas aussi voir cette paire tenir son support. Du coup, on va aller voir un H4. Ce que ça nous propose. Avons-nous des divergences haussières également ? Il faut vraiment pousser le trait pour en voir une ici, toute légère. Sur le momentum. Mais aller une sur le RSI. C'est léger. De toute façon, pour que des divergences soient activées, il faudrait dépasser le point haut entre les deux creux qu'ont constitué la divergence. C'est-à-dire un 53, 20, à peu près. Tant qu'on reste en dessous, le risque est baissier. Donc voilà pour l'euro NZD. Donc c'est pas invalidé, c'est pas gagné. J'ai envie de dire balle au centre. Et donc je vais continuer de défendre quand même ma conviction de la hausse de cet actif. Même si c'est compliqué. On va aller jusqu'au bout. Alors ensuite, je vais pas parcourir tous les actifs. On va aller voir les paires en Yen du coup avec le Yen Index. On va commencer par l'euro Yen. Donc on a fait l'USD Yen. Alors voilà la démonstration que le Yen est fort. Regardez l'euro Yen. Heureusement que je n'y suis plus. Heureusement que je ne suis pas acharné. J'ai coupé à 119,20. C'était une moins-value évidemment. J'ai considéré que les 119,30 avaient été enfoncés. Bien content de ne plus y être. Là on se serait fait ratatiner. C'est le cas de le dire. Donc le signal baissier a été donné sur la cassure de cet oblique. Et puis là ça coule. Je vous avais dit que le risque ce serait de retomber en bas. Objectif atteint à la baisse. Alors maintenant voilà on rebondit dessus. Alors là clairement si on enfonce ce niveau, on retombe dans les abysses. Donc j'y reviendrai. Pour l'instant on tient ce support. Le risque, vous voyez la configuration sous les moyennes mobiles. On a retracé 100% de ce mouvement. Super train de briser, les sarres baissiers. Tout est baissier quoi. Donc là c'est vraiment problématique sur l'euro Yen. Surtout si l'Yen vient confirmer la cassure de sa résistance horizontale. Ce ne sera pas terrible. Tous les indicateurs techniques sont au fin fond des abysses. Donc euro Yen. Objectif atteint à la baisse. Et je pense qu'il y a, si le Yen confirme, il y a encore du potentiel baissier. Donc déjà on voit l'USD Yen sous pression. L'euro Yen sous pression. Le 4 Yen. Sous pression. Heureusement que je n'y suis plus. Là aussi, rentré à 83,80 soldé au même prix. Rien gagné, rien perdu. Vraiment, c'est quand j'ai vu le PIB canadien, deux fois supérieur aux attentes, qui n'a rien donné à part une petite volatilité aussi à intraday. Moi je suis parti en me disant, si ça, ça ne fait pas monter, c'est que le marché ne veut pas monter. Bon, heureusement que je n'y suis plus parce que là, c'était 100 PIB de moins value sinon. Donc 4 Yen baissier, c'est sous MM20. D'ailleurs MM20 qui a fait barrage, on a précisément été la chercher. Le risque est de retomber dans un premier temps ici, 82,52, voire de casser ce support. Et encore une fois, si le Yen confirme, on cassera le support. On y reviendra. Donc 4 Yen sous pression a eu des Yen. Allez, on fait les paires en Yen. Sous pression. Là aussi, je suis content parce que j'avais hésité à y aller quand on rebondissait sur support. Puis je ne sentais pas ce Yen qui restait sous résistance, qui était fort. Je ne suis pas allé. Alors autant on a fait un mois de mars compliqué, autant il y a quand même des pièges là qui ont été évités. Donc même si ça ne donne pas de gain, au moins ça ne donne pas d'erreur cette fois. Donc a eu des Yen, c'est baissier. Toutes les paires en Yen sont sous pression. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Le GBP Yen. Alors je vous avais dit, lui, à surveiller. Et je vous avais surtout dit, attendre la confirmation de la possible cassure de cette résistance. Je vous avais dit, c'est tellement sous pression cette paire. Il ne faut pas se précipiter parce que si on devait confirmer cette cassure, on aurait le temps d'y aller. Et regardez comme cette prudence est récompensée. Toujours pas évidemment en gain, puisque je n'ai pas non plus vendu le GBP Yen. Mais ça a évité un faux signal. Et comme il y en a beaucoup de faux signal en ce moment sur le Forex, au moins j'essaie d'en éviter. Même si on ne transforme pas ça en gain, au moins ça ne devient pas une perte. Donc le GBP Yen invalide complètement la cassure de cette résistance qui était vraiment légère. Et le Yen en force. Puisque si vous vendez le GBP Yen, vous achetez du Yen. Donc voilà, pas de signal donné sur le GBP Yen. Le Gold. Toujours haussier ce fameux Gold au-dessus de la MM20. Moi je pense surtout que c'est la neutralité. Mais bon, voilà, il ne donne pas de signaux baissiers. Il était positif de 1200 à 1247. Maintenant je suis neutre. Entre 1264 et le point bas ici, 1239. La neutralité pour le moment. Voilà ce que je pouvais vous proposer sur les indices, sur le marché d'échange. Donc les indices qui consolident, qui peuvent éventuellement aller chercher les tout premiers supports. Moyenne mobile, notamment sur le CAC 40. Marché d'échange toujours aussi difficile à décrypter. Donc je m'en écarte pour le moment. Je n'ai que l'euro NZD que je suis. Mais je n'ouvrirai pas d'autres positions tant que ce ne sera pas éclairci. Pas d'autres stratégies, je veux dire. Et puis, surveillez bien. Et je vais terminer avec ce graphique du Yen Index. Je vous invite à surveiller cette clôture du Yen Index. qui pourrait bien donner un signal de swing trading important. Puisqu'on n'a jamais dépassé en cours de clôture ce niveau. Depuis plusieurs mois et depuis le 24 novembre précisément. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée et bon trade. Bon trade. Merci. 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 Merci.